Salut, ça va ? Si vous avez pas vu, non c'est une blague. Aujourd'hui nouvelle vidéo Tokidoki Satsuki, j'espère qu'il y a du son, il n'y a pas de son. Ça me fait bien, regarde ça. Ah si ! Ah bah oui, il y a même beaucoup de son, putain, désolé. Un petit ménage de printemps dans le studio, parce qu'on est au mois de juillet. Et en fait, on a une idée, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ah, et quand je disais qu'on avait plein de projets, bienvenue dans notre futur studio vidéo. Bah finalement, ça va être un peu compliqué à faire, donc on va essayer de s'adapter. Donc là, il y a nos bureaux, dans le studio de cuisine. Et en fait, l'idée, ça serait de faire un petit décor à part, pour pouvoir faire des vidéos un peu plus différentes et autres que de la cuisine. Donc, le problème, c'est que c'est bien beau de le vouloir le déplacer, mais il faut une place mètre. Et là, on n'en a pas trop, en fait. Donc on va voir si on ne peut pas rajouter un bout de bureau derrière la cuisine, en fait. Et voilà, on va essayer de bricoler comme ça. Et là, pour l'instant, donc je fais un peu de ménage. Justement, je me suis dit que je pouvais déplacer des lots. Comme ça, si on le met contre, on aura toute cette partie-là, pour faire un décor, pour faire un... des trucs. Alors, vous voyez ça ? Ça là, il ne faut pas faire. Ça, mettre du scotch marron comme ça pour marquer des trucs, c'est genre mauvaise idée. Vous voyez ce que ça colle ? Et c'est chiant à enlever, quoi. Je ne suis pas du genre à être malin, donc c'est pour ça. L'astuce, c'est d'y enlever à l'alcool. Bon, du coup, on va commander des roulettes, là, pour mettre sur l'îlot. Parce qu'à force de le déplacer, on a peur qu'il s'abime, donc ça sera peut-être plus simple sur des roulettes. Bon, ça y est, on a reçu des roulettes, même pas un jour après avoir commandé. Ça, c'est rapide. Pourtant, on va expliquer, tout démonté. Bon, il va falloir que je démonte la bouteille de gaz. D'abord. Hop là. C'est un peu tard. Ah ouais ? Ouais, t'as tout fixé ? Non. Regardez. Tout le monde en même temps. Ouais, tu vois, ça fait... Attends, mélange-toi, parce qu'il y en a 100 roulettes et freins. Il y a 100 freins et avec freins, ouais. Les freins, on peut les mettre dans les coins. On peut les mettre les 4 coins, parce que si elles coupent... Voilà. Je te... Juste pour casser les burnes, est-ce que tu ne mettrais pas un peu excentré ? C'est-à-dire que, tu vois, tu mets les trous, une comme ça, justement pour rester sur le... Parce que là, si tu te mets là, je pense que tu vas être entre les deux bois, ça va... Et puis l'autre, tu mets comme ça, tu vois. L'autre, j'aurais mis dans l'autre sauce. J'en mets une comme ça. Un droite, un à gauche, en fait, quoi. Quelque part. Je ne sais pas, on se parle. Non, mais je crois que tu es là-bas. Oh, c'est un petit temps. Ah, ben, on va voir ton boule à la caméra, dis donc, toi. Comment tu as fait pour vous coucher ? Bah, les couteaux. Attends, je vais vous aider. Attends. Et là, ça roule pas. Il y a les fins ? Je suis sûr que c'est une idée de merde. Je ne sais pas pourquoi. Tu le sens, mec. Je crois que c'est bien. Je t'ai fait un branchement. Il n'y a pas rien d'élui. J'avais plus de... De Wago. Et comme il y a des fils souples, je vais mettre les sucres. Hop là ! Marché ! Nickel. Bon alors, est-ce que ça roule ? Salut Sophie ! Bon voilà, bonne chose de faite. Pendant que j'y suis, je vais vous faire le tour de tous les trucs qu'on a changé depuis la dernière vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc c'est bon, on a bien stocké tous les trucs inutiles en roule. Voilà ! Et on a enfin fait le trou entre les deux entrepôts. Comme ça, ça évite de perdre du temps à sortir, à revenir ici. Voilà ! Donc ça, c'est cool. J'ai installé toutes les lumières sur toutes les tables. Hop ! Qu'est-ce que tu prends ? Bah, je fais de la vidéo. Des trucs inutiles. La mezzanine est plus ou moins rangée. Ah, je dis ça, il y a des palettes qui traînent en plein milieu. Ça fait ta crédibilité. Bon, donc du coup, ici, ça ne sera pas le studio. Vu qu'on va essayer d'aménager un peu là-bas. Donc ça va rester du stockage. Pour les choses légères, genre ce qui est chips, nouilles. Puis un petit peu de vaisselle. Des baguettes. Boîte à thé. Truc. Ah, j'en profite. Pour vous demander si vous ne voulez pas vous abonner. On a remarqué que vous étiez plus de la moitié à ne pas être abonné. Que faites-vous, monsieur ? Bah, je me balade avec un truc dans les mains comme ça. D'accord. C'est interdit ? Non. Est-ce que c'est intéressant ? Non. Garry m'a fait un cadeau. Oh, il est trop gentil, Garry. Oh, merci. J'accepte les virements, les chèques, les cartes bleues. Mais du coup, tu as acheté tout ce qui reste, je ne peux pas en acheter. Il n'y en a plus ? Si, il reste deux cartons. Bah, plus maintenant. Pour l'instant. C'est parti à goûter. Ouais. En fait, une bouteille pour goûter, la deuxième pour confirmer. Et ensuite, je prends ce qui reste. D'accord. C'est quoi, c'est de l'ouméchou, ça ? Ouais. C'est vrai que t'as un grand fan de l'ouméchou, ça. C'est trop bon, ça, l'ouméchou. Franchement, si vous ne connaissez pas l'ouméchou, il faut boire l'ouméchou. Ouais. Ouais, enfin, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Évidemment. Bon, après, c'est pas très fort, c'est un vin. Ouais. Ça fait juste 110 degrés, quoi. Non, je déconne, ça fait 9 degrés. 9 degrés, ouais. C'est pas mal, c'est léger. Et donc, vous conseillez particulièrement celui-ci ? Bah, il était bon, c'est le nouveau, voilà. Il est nouveau, on vient de rentrer dans le catalogue, donc il faut goûter. Voilà. C'est vrai que c'est trop bon, l'ouméchou. Ouais. Ça, c'est votre commande personnelle, c'est ça ? C'est ça. Ah bah, d'accord, ah bah, un petit katsuoboshi, des nutons, des ramen, des poches inari, et du kimchi. Voilà. C'est pas japonais, ça ? C'est pas japonais du tout. Ouh, c'est pas japonais, non, je n'ai qu'un. Mais c'est très bon, quand même. Celui-là, il est pas très fort, par contre. Non, du tout. Donc, si vous avez peur du kimchi, parce que c'est trop fort. J'ai eu du piment, ça, ça passe pour tout le monde. Ouais, je vous confirme. Même les enfants, je pense, ils peuvent le manger, mais pas de problème. Donc, tout ça pour dire, les RJ45, tu sais que je donnais tirel, bah je vais pas le faire. Tu passes en CPL ? Parce que je suis la flemme. En CPL, je pourrais pas entre les deux bâtiments. Parce qu'il faut que ça soit sur le même disjonctaire différentiel, et là, j'ai deux tableaux, donc c'est pas possible. C'est dommage. Mais du coup, flemme, du coup, il y a un truc qui s'appelle le Wi-Fi. Et c'est super bien. Voilà. Ouais, de toute façon, elle a boxé là, donc... Bah, la boxe sera plus là. Ah ! Parce que oui, on va changer d'abonnement téléphonique, et on va avoir un standard téléphonique. Donc, on espère que vous allez nous appeler, quand même. Au moins, pour prendre de nouvelles, quand je plaisante. Donc, on aura un standard téléphonique. Et en fait, je vais installer ici... Faut que je te le dis, hein, tu... Ouais, ouais. Je vais installer ici une baisse serveur. Donc là, dans le coin qui sert à rien, là. C'est inaccessible, on ne peut pas ranger de produit, donc... Oulah, ouulah, tu vas où ? Donc là, ici, dans ce coin qui sert à rien, c'est inaccessible, donc... Je vais la ranger là. Et dedans, donc, on va passer avec une box 4G, parce que du coup, la fibre ne passe pas ici. Ah, oui ? Et oui, si elle passe, mais pour 400 euros par mois. Du coup, on va changer d'abonnement, voilà. On va passer en 4G, on va arrêter la DSL, parce que le débit... Parce que le débit est... Est... Est convenable, là, pour les années 90. Mais maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, surtout quand on doit uploader des vidéos sur YouTube. Après, j'ai la fibre à la maison, donc je pourrais uploader à la maison, mais... Flemme ? Ça, c'est mon mot préféré. Flemme. C'est beau. C'est beau, hein ? Et dites-nous dans les commentaires, quel est votre mot préféré ? Parce que j'aime bien pantoufle, aussi. Ou immeuble. C'est des mots comme ça, j'aime bien. Immeuble ? Immeuble. Non. Toi, c'est quoi ton mot préféré ? Mon mot préféré. Banane. Banane, c'est vrai que c'est un beau mot, ça. Et puis c'est un beau fruit. J'aime pas la banane, malheureusement, c'est de mal. C'est vrai, j'avais oublié, ça. J'aime bien la banane. C'est très bon. C'est très bon. Sauf sur les pizzas. Est-ce que tu... Alors ? Est-ce que vous validez l'ananas sur les pizzas ? On verra si vous êtes des vrais. Ouais, ouais. Ceux qui aiment l'ananas sur les pizzas, marquez-le bien en commentaire que je vous blanque, que vous ne serez plus abonné. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Vous avez tout à fait le droit d'avoir des mauvais goûts. Enfin, t'es... Eh ben, tu sais quoi ? Je n'ai jamais goûté. Donc, je suis une mauvaise langue. Voilà. Voilà. Donc, je goûterai un jour. Voilà. Juste pour... Voilà. Pour poser les choses. C'est vrai qu'effectivement... Tous ceux qui critiquent n'ont pas goûté. C'est vrai. Ah, est-ce que vous avez vu notre reportage sur le Katsubushi ? Je m'égare dans toutes les choses que je voulais dire. Bah, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a... Ce qu'on a fait de nouveau. Qu'est-ce qu'on a fait de nouveau depuis la dernière vidéo, tout ce que j'ai fait, c'est le bordel. Et d'ailleurs, c'est génial, ça, j'aime beaucoup. J'installe des lumières, personne s'en sert. Merci. Sophie. Ouais. Sophie. Donc ici, vous êtes tous niquetalop. Niquetalop, ça veut dire voir dans la nuit. C'est ça ? Oui, oui. En temps normal, la porte est ouverte. Donc, il n'y a pas besoin de nuire. Ah, mais là, il fait trop chaud, maintenant. Enfin, toi, après. Non, c'est le gars, enfin. Gary, c'est le genre de personne à mettre un blouson quand il fait 35 degrés. Donc, je ne peux pas critiquer, mais... Vous savez, c'est la rupture de stock. Ah ? Bah, c'est Gary. Gary qui prend tout. Ouais. Bravo. C'est pour motiver les gens, les clients à acheter plus vite. Ouais, ouais. Ce qu'on a fait de nouveau, depuis la dernière vidéo, tu sais, c'est le bordel. On en a fait. Je ne sais pas. En décollage, en rangement. C'était quand la dernière fois ? Il y a longtemps. C'était genre pendant les paroles de Noël. On a fait plein de trucs, mais on ne s'en rend pas compte. Ouais, on a rangé plein de trucs, mais... Tu as parlé de la machine... C'est brûler. Je vais faire une vidéo exprès. Bon, bah, décidément, je n'aurai même pas le temps de monter, qu'on reçoit déjà les trucs. Donc là, je vais installer le rack de serveur. Là, on a reçu le rack. Donc, je vais installer ici. Vous voyez, il n'est plus. Je vais installer là. Ici, on ne peut pas utiliser la zone. Donc, je vais le fixer en routeur. Voilà. Il faut des grosses vis. Et là, j'étais un petit peu con. Parce qu'on n'a pas ça. Donc, la technique est très simple. C'est, en fait, l'ancien cumulus que j'avais installé pour la cuisine, là, du coup, on l'a enlevé. Mais j'avais acheté des fixations pour. Donc, ça prend beaucoup de poids. Et donc, je pense que je vais utiliser ça. Donc, elles sont encore derrière. Donc, là, j'en ai enlevé une. Et il reste une bien cachée, là. Et donc, je vais extraire. Par contre, ça casse un petit peu le mur. Donc, je vois. Vous n'avez pas présenté cette partie, du coup, là, c'est l'atelier. Parce qu'on me récolte tellement ici, du coup, que tu es obligé de s'en faire un. Donc, regardez pas, c'est un peu le bazar. Il faut que j'y mette là, en fait. Je suis con ou quoi ? C'est G015. J'ai les 60 ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Je dois en avoir 10 aussi. Bon, il faut que je prenne un peu de recul, mais je suis trop long. Je peux savoir prendre du recul dans la vie. C'est parti. C'est parti. Et voilà, ça y est, c'est installé. Tu veux dire le mot de la fin ? Non. Parce que tu sais que la moitié des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés ? Ah bah oui, du coup, abonnez-vous. Et là, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501